Bonjour, mon nom est Hervé Tremblay. Je suis Québécois ou Canadien, comme vous préférez. Je suis Dominicain, comme vous pouvez le voir. Je suis professeur d'Ancien Testament au Collège universitaire Dominicain à Ottawa. Je suis aussi le doyen de la faculté de théologie. J'ai commencé à étudier à Rome, donc je suis arrivé à Rome en 1990, nouvellement ordonné. J'ai fait une licence en théologie biblique à l'Université grégorienne pour ensuite faire une licence d'écriture sainte à l'Institut biblique de Rome, avec un stage de quelques mois à l'École biblique de Jérusalem chez mes confrères. J'ai fait mon doctorat ici au Collège universitaire Dominicain sur le livre de Job. Le cours sur les écrits sapientiaux est très classique, dans le sens qu'on commence avec une introduction sur les mouvements sapientiaux dans l'Orient ancien, pour bien définir ce qu'était un sage et qu'est-ce que ça impliquait. Et ensuite, une introduction sur la sagesse du monde biblique, avec plus ou moins les mêmes thèmes, comment définir un sage, les activités des sages, la vision du monde, et ensuite les principaux points d'enseignement des sages. Ensuite, nous voyons les différents livres sapientiaux du canon catholique en ordre chronologique. Bon, ce n'est pas très important, l'ordre chronologique ici, mais il fallait un ordre. On aurait pu prendre un ordre canonique, l'ordre chronologique. Donc, en commençant par Proverbe, ensuite Job, et après ça, Coëlec, Antique, Séracide, et la sagesse de Salomon. Nous ne voyons pas l'Épsaume parce que c'est un cours en soi, donc des sept livres sapientiaux, nous n'en étudions que six, avec toujours les mêmes éléments, c'est-à-dire le nom, la place dans le canon, la structure, le vocabulaire, les principaux points d'enseignement. Et après, nous avons une petite section sur la sagesse dans le Nouveau Testament. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada